et bien salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte mmorpg on va tester ensemble aura kingdom 2 qui vient de sortir sur steam alors c'est une adaptation d'un jeu mobile on commence toutes les bonnes nouvelles on va attaquer fort donc quand on se rappelle un peu de ce genre d'expérience on a déjà fait tiles of wine dans début d'année donc c'était catastrophique puisque c'était pas du tout adapté au pc c'était pay to win a contrairement à ce que certains veulent nous faire croire mais la grosse majorité des joueurs heureusement sont de bonne foi et reconnaissent à quel point c'est du vol donc là aura kingdom 2 on va voir le 1 est un jeu pc plutôt bon bon c'est un jeu élité par aérea donc bon on sait que forcément il y a des avantages en payant bon c'était pas non plus scandaleux voilà donc là on teste adaptation du jeu mobile déjà première bonne nouvelle il n'y a pas de son pourquoi alors là je ne sais pas on va voir si j'arrive à en mettre après mais pour l'instant le son nous a quitté donc ça vient pas de l'enregistrement c'est qu'il n'y a rien à foutre j'ai pas de son aussi bien au casque que sans casque et tout le son non donc vous allez voir si vous décidez de le prendre à chaque fois que vous voulez lancer le jeu on croira qu'il se réinstalle parce que à chaque fois c'est trois heures de mise à jour sur le sur le menu donc pourtant il fait que 1,1 giga donc voilà voilà quoi mais bon alors on va donc rester objectif pour le reste je ne sais pas donc je vais pas encore rester le reste peut-être que le son va apparaître d'un coup d'accord je vais les dragons ok bon ça effectivement ces classes qui sont connues le premier c'était quoi déjà Shinobi donc plutôt fort en critique ensuite il y a quoi donc bien sûr le jeu existe aussi sur mobile donc j'ai été voir un peu les notes sur mobile les notes sont plutôt bonnes sur steam pour la version pc c'est très négatif c'est plus très négatif ou plutôt négatif ok l'archer un look un peu ridicule donc moi je vais tester comme un jeu pc je ne serai pas de souplesse parce que c'est un jeu mobile ça m'intéresse pas ce qui compte moi effectivement c'est que le jeu soit bon si on joue sur pc on va se prendre un chevalier dragon alors ok couleur des cheveux d'accord donc ça marche comme ça ok allez le rose est notre ami ah on a perdu le rose déjà allez on va passer là dessus le visage ok bon c'est très sommaire la couleur des yeux ça me va ça de la peau non le premier c'était bien allez guerrier qui maîtrise la halbarde et qui a été de la volonté des dragons ok bon allez ça me convient ça c'est moche pourquoi des lunettes j'en veux pas moi non rien du tout merci c'est affreux ah oui c'est là aussi tout ça on ne l'aura pas automatiquement tant mieux allez nom du personnage donc c'est en français ça c'est quand même bien faut quand même le dire après une fois que le jeu sera lancé je vais regarder si je peux voir pourquoi j'ai pas de son on va écouter l'histoire alors c'est moi qui suis invoqué a priori j'ai commencé à jouer ok clic gauche pour bouger la caméra ok donc c'est du qwerty micro ellipse pour changer ok donc ça ok toujours pas de son non bon le ping ok 13h41 c'est faux c'est pas grave cherche les options des photos non merci alors option le son le son le son oui on n'a pas l'écran entier ça c'est j'ai mis sur pc dans le son n'a pas de descendre on ne saura pas non non plus on les voit c'est marqué comme qu'il y en a normalement oui à temps oui il n'était pas activé donc le son est désactivé micro ellipse pourrait dire son donc on a du son et bien impeccable c'est cool on me fit déjà des récompenses alors que j'ai pas commencé à jouer encore comment je tape ok 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 Vous voyez, je vais jouer avec la souris comme un jeu mobile comme si c'était avec mon doigt et tout est automatisé en fait, je n'ai même pas besoin de viser, ça va directement dessus. Bon ça c'est pas choquant puisque de toute façon sur l'état de targeting sur un PC c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi ça sert, on verra après. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, c'est un petit peu de jet. D'accord, c'était peut-être un rêve. Bah donc c'est pareil puisque je viens de voir la fille du rêve. Itinéraire auto avec mais on sait pas. C'est parti. 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 Tu sais. Toucher une quête pour lancer le trajecteur automatique. Ok. Donc ça c'est typique aussi. Bon. C'était déjà comme ça dans Rock Kingdom ou dans Twin Sega. Donc c'est pas parce que c'est du mobile. C'est toujours un peu comme ça dans les jeux de... Je crois que c'est les gens des développeurs. Alors... Ok. Là on va à l'interface. Donc là c'est les deux longs avec qui je pense qu'ils vont avec moi. Cadeau, ouais. Je sais pas ce que c'est mais moi je prends. Ça me donne des choses. Bah j'ai pas rechargé de rien du tout. Bah j'en reste plein de trucs, je sais pas quoi c'est ça mais je prends. Et bah un donjon pour l'instant je peux pas le faire, on verra après. Ah bah. J'aurais peut-être pas dû valider. Bon grave, j'en fous. C'est quoi ce bordel ? Bon. Beaucoup de choses décrées à l'écran pour pas grand chose. Je trouve qu'on a un système de combat auto. Ouais. Ah ouais on peut se battre auto. En fait si on a pas envie de jouer on peut lancer le combat auto. Ah ouais d'accord. Ah ouais. Tu peux retirer de ça de mon écran ? C'est un peu dérangeant. Non j'aurais compris bien tous les trucs qui sont moches au milieu de mon écran. Ah, on parle d'avoir la phrase entière. C'est marrant c'est qu'on a même une recharge d'indication de batterie. Comme si on était sur téléphone portable alors que bon pas du tout. Le PC est branché en câble donc il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai deux mois de touche, je sais pas quoi c'est ça mais je prends. J'ai pas un petit peu de douche. J'ai pas de douche chose si elle a fait. Salut ! Ouais bon, on va plus faire que ça d'aller voir les cadeaux. Faut trouver les matériaux eux-mêmes et j'aurai peut-être la suite, mais non. Des crabes des dunes. Allez, on va aller tuer des crabes. Comment ça ? Non, moi j'ai envie d'aller tuer des crabes directement. Ouais non, mais moi j'ai envie de les faire moi-même. Le joystick ? Ouais. Sauf que j'ai pas de joystick. Ah oui, si c'est mes touches de... ok. Partez pas, partez pas. Je vais pas aller battre les crabes là. Attends, j'ai envie d'essayer de voir du crabe de moi-même. Là je l'ai ciblé. Ouais donc, c'est du type targeting. Ça me choque pas, c'est plutôt logique en fait. Par rapport aux anciens jeux de la série. Il y a eu une chute de FPS quand même. Ah, I c'est la boutique, d'accord, donc c'est pas l'inventaire. Ah. B, ok, donc comme sur effectivement les autres jeux. Bon, ça c'est plutôt... On m'a dit que j'avais des objets normalement. Ah, par exemple les roues de niveau 25. Niveau 10. Ah oui, done, vas-y. Techniquement, ça va. C'est pas... C'est pas magnifique mais ça reste pas beaucoup plus moche que... que Rock Kingdom ou Twin Saga ont été développés vraiment sur PC donc ça reste tout à fait acceptable. Ouais.. Est-ce qu'on a une carte qui part ? Oui, d'accord, donc il y a un donjon, j'imagine, le dessin. J'ai besoin de la prophétie, eh ouais, je suis l'élu. Ah, un nouveau pouvoir, est-ce que j'ai moyen de savoir ? Non, ce n'est pas ça, j'en avoue comment, est-ce que faisaient mes coups ? Ah bah, il y a du monde, dis donc. Je teste un peu les possibilités de combat. Bon, ce n'est pas choquant, c'est vrai que ça ressemble quand même vachement, il y a une jouabilité, dis donc en fait, moi qui j'ai joué beaucoup d'une Sega, ça reste une jouabilité similaire, à part qu'on clique là, au lieu de faire des raccourcis, mais bon, ça ne change pas grand chose dans le... Par contre, c'est juste ce truc-là chiant, j'aurais bien qu'on nous les efface, qu'on nous les affiche en gros, c'est un peu chiant. Je ne sais pas s'il y a moyen de la retirer au niveau de l'interface, parce qu'il y a une option permettant de retirer ça. Bon, reste, je n'ai pas accès à toutes les options, donc il faudra essayer de me remettre en mode fenêtrée pour voir. Ouais, c'est pas grave. Capturer un crabe de récif. Bon, il y a du clipping, ça se voit clairement, mais... Bon, c'est pas dérangeant, vraiment. Je trouve un crabe, on va dire à mettre un crabe. Ah, un nouveau pouvoir. On va attaquer un peu ce truc-là, voir ce que ça fait, pas curiosité. Ah. Un beignet volant. On met un trou au milieu. Ah non. Créature géante on est notifiée. Allez. Pourquoi c'est passé en mode automatique ? Moi j'ai pas vu que ça fasse en mode automatique. Ouais, c'est bon. Je sais qu'elle m'avait une bonne créature dès d'avoir commencé à la tuer elle. Ah mais en fait on a réussi déjà je l'avais pas vu. Vous avez pas l'impression mais apparemment oui. Ah peut-être que je pouvais pas le battre, il fallait que je lui prévenire que c'était arrivé. Non apparemment je l'ai éliminé. Ok. On va aller voir Karl, moi je veux bien mais il veut pas apparemment lui. Est-ce que c'est là que ça se passe ? Ah ok bah fallait attendre. Ah on termine les souvenirs. Je peux pas attaquer moi parce qu'en fait je décide rien depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est moi joli ? Non bon d'accord. Ah oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah bon voilà ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Peut-être faire un Genki Lama avec ça. C'est cool, ça se traduit en moi comme ça. J'aime pas trop ça se traduit en moi comme ça. C'est un peu sale en plus. En tout cas, il y a du monde. On envoie des gens. Des de la création. C'est parti. 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 J'ai l'impression qu'il se met souvent l'automatique avant de demander à rien. Ah mais d'accord il s'est soigné intégralement ? Il me bouffe des potions toute seule en fait, je ne sais pas si vous avez vu mais les potions se cramment toutes seules. Ah oui quand tu as l'attaque, il fait mal de l'eau. J'ai l'impression qu'il y a l'attaque de l'attaque de l'attaque de l'attaque de l'attaque de l'attaque. Pour contre ça c'est chiant toujours qu'il se fiche. Quand je vais m'en débarrasser. Ah j'ai cru que j'avais réussi à descendre un peu. Oui. Qu'est-ce que j'ai mis ? 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 Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce que j'ai mis ? Encore des cadeaux. J'ai lancé le donjon en question pour voir test d'harmonia. Vas-y. Non je peux pas pour l'instant. A priori. Non pas encore. Je vais regarder un petit peu les graphismes. Bon apparemment un fort clipping ça passe. Bon alors avant il y a le forgeon qui a des indications sur le truc que je cherche. Il faut d'abord que tu fasses des quêtes FedEx. Ca c'est habituel. C'est pas forcément de tenue que je cherchais moi. Ok donc là c'est la partie cosmétique. J'avais voulu faire le donjon il est loin ou pas ? Non il est pas très loin il est là. Un an pour chèvre. Un an pour chèvre. Un an pour chèvre. Ah ça vaut le goût. On est trop venu. C'est du bois maintenant, on va acheter un petit coup d'œil à la boutique, tiens. Double plateforme, d'accord. Bon les tenues ça va, c'est difficile de juger honnêtement. Donc c'est pour améliorer probablement ces idées de l'onde, donc bon clairement ça c'est des choses qui sont paye to win, mais ça c'était plutôt prévu. Ticket de quête éclair, ticket de donjon éclair, ouais bon. Il y a beaucoup de choses qui vont avantager forcément ceux qui payent, encore on voit pas tout, donc malheureusement il faudrait faire un test plus long pour pouvoir vérifier tout ça. C'est-à-dire que j'ai pas encore tout débloqué, donc... Et on voit qu'il va y avoir des choses là, c'est difficile de juger, s'il y a des gens qui sont haut level sur la version mobile, je vous encourage à ne pas faire des retours. Après moi personnellement je m'attends à un jeu paye to win, parce que très honnêtement les free to play mobiles 9 fois sur 10 c'est paye to win à mort, mais bon. Faudrait plus de temps pour juger, clairement. Euh... J'ai pas moyen de faire le donjon. J'ai pas besoin de faire le donjon. J'ai pas besoin de faire le donjon. En fait il sert à mieux en automatique, regardez je fais rien, il se va tout seul. Voilà. Il a l'air que c'est pas réglé pour que ce soit en automatique hein. Mais arrête ! Je vais le faire moi-même. C'est là qu'on voit le jeu mobile, il est prévu pour jouer tout seul en fait. Vous êtes là pour regarder. J'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie de regarder. Sinon je regarde un film. Alors, en plus il est écrit tout, mais... Christos, je ne sais pas. Tu es là avec toi. Wow Bonjour Petit ou grand Ah je n'ai pas compris moi C'est peut-être ça, petit ou moins on s'en foutait Bon, on va s'arrêter là pour cette première vidéo découverte C'est difficile de juger un peu de temps comme ça Bon, on reste bien sûr sur les écueils de tout ce qui est d'habitude comme jeu mobile Donc avec beaucoup de choses qui sont automatisées Ça se remet tout seul en automatique le combat même si on ne veut pas On n'a pas beaucoup d'interactions, en plus l'interface est quand même assez envahissante Bon à côté de ça c'est plutôt joli Sans être foufou mais ça reste acceptable Surtout quand on prend en compte que c'est un jeu mobile Pour un jeu PC, ça reste bof quoi Mais bon, je dirais voilà Ça a le mérite d'être traduit en français Bon, clairement c'est plus jouable que celui que j'avais essayé en Ties of Wind Au moins là, tu as quand même une effort d'adaptation Au moins tu as l'écran complet Bon par contre tu n'arrives pas à lire les quêtes entièrement On va dire que ça semble acceptable Je ne peux pas encore juger à la boutique Même si je m'attends effectivement à un pay to win monstrueux Après si on compare par exemple au premier Aura Kingdom ou à Twin Saga Il me semble clairement inférieur Je veux dire, à tous les niveaux ça se voit Au niveau de l'inventaire, au niveau de la jouabilité, au niveau des compétences Parce qu'on a très peu de choix Pour l'instant je ne peux même pas choisir quelles compétences etc Donc ça me semble être moins bon et plus pay to win Donc moi forcément je ne vous le conseillerais pas En tout cas en apparence comme ça Il faudrait pousser Si vous avez d'autres avis n'hésitez pas à réagir en commentaire Je vous conseillerais plutôt moi de rester sur le Aura Kingdom normal sur PC Ou encore mieux sur Twin Saga Voilà Si la vidéo vous a plu comme toujours le petit pouce bleu N'hésitez pas à réagir en commentaire Et si vous aimez tout ce qui est MMORPG bien sûr Il faut s'abonner à la chaîne C'est très très important Sur ce je vous dis à très bientôt j'espère Salut salut !